L'arôme de la cannelle, puis la vanille et les épices. Dans ce laboratoire de l'entreprise Kousmiti, l'heure est à la découverte du thé de Sarivna. C'est bien rond. Dix fois par jour, ces aromaticiens testent les recettes de cette marque de thé de luxe. On va regarder la couleur de la liqueur, si vraiment tout est bien homogène. Et ensuite, on va se sentir pour voir que les arômes qu'on a mis à l'intérieur ressortent tous. Il faut que du 1er janvier au 31 décembre, ce soit toujours le même goût que le consommateur veut retrouver dans la tasse. On le valide ? On le valide. D'accord. Le mélange peut partir en atelier. Pour accompagner la croissance fulgurante de l'entreprise, Kousmiti s'est agrandie en mai dernier, créant une entreprise flambant neuve au Havre. Le groupe s'appuie sur les infrastructures historiques de sa filiale de café. Désormais, plus de 5 millions de boîtes sont remplies ici chaque année. Une production haut de gamme qui nécessite un contrôle minutieux. Je regarde s'il n'y a aucun défaut visuel. Donc que ce soit au niveau des soudures, au niveau des mâchoires, au niveau du dessin, s'il est bien centré, soit en hauteur de droite à gauche. Cette année, Kousmiti a engrangé 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 20% de plus que l'année dernière. Pour booster ses ventes, le groupe s'appuie sur une histoire romanesque. Le thé a été créé il y a 150 ans en Russie. Il était consommé par les tsars. Au début des années 2000, il ne restait plus qu'une petite boutique à Paris. La marque a été rachetée et son look dépoussiéré pour changer l'image du thé. On l'a fait passer du 19e au 21e siècle directement, avec une présentation moderne, colorée, qui sort un peu des cadres du thé qu'on boit quand on est malade, ou de l'esprit colonial, on va dire, de toutes les marques qui existaient déjà dans ce milieu du thé premium. Kousmiti s'exporte déjà dans plusieurs continents, mais elle veut encore grossir pour devenir la référence mondiale du thé de luxe. Une bonne nouvelle pour les 220 employés du Havre. Sous-titrage ST' 501